Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je me fais un énorme plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo très importante. Vous êtes beaucoup à vous demander quelles sont les qualités requises pour devenir trader rentable professionnel depuis chez vous. Si vous posez cette question, vous êtes sur la bonne vidéo. Restez bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo car on va monter crescendo avec des qualités de plus en plus importantes qui vous permettront de devenir trader rentable. La première qualité extrêmement importante pour devenir un bon trader, un trader professionnel depuis chez vous, ça va être tout simplement d'être lucide. Premièrement, j'aimerais vous rappeler que l'argent facile n'existe pas dans aucun domaine. Si vous voulez devenir médecin, vous allez devoir faire beaucoup d'études avant de toucher vos 5 à 10 000 euros par mois. Si vous voulez être sportif de haut niveau, si on prend l'exemple du football, un footballeur professionnel a commencé depuis 12-13 ans à faire des sacrifices, à partir loin de chez lui, à s'entraîner tous les jours pendant que ses amis adolescents voyaient des filles, sortaient en soirée, buvaient de l'alcool et s'amusaient. Dans chaque domaine qui potentiellement peut rapporter beaucoup d'argent, il faudra travailler. Ça va être long. Les amis, ça va être long. Je veux vraiment que vous preniez conscience de ça. Ça va être très long. Ne pensez pas qu'en 6 mois, en 1 an, l'affaire va être bouclée. Vous allez être le nouveau Warren Buffett. Vous vous mettez le doigt dans l'œil. Ça va vous prendre des années avant de comprendre tout l'environnement du trading, avant d'avoir une stratégie performante, performante, avant d'avoir surtout, surtout la bonne psychologie. Je pense que ce qui est le plus long, c'est d'avoir le bon état d'esprit pour devenir trader performant, pour bien gérer ses trades, pour mettre de côté les mauvaises émotions qui ruinent votre capital en trading. Ça va vraiment être un chemin très long et semé d'embûches. Enfin, ne soyez pas cupide. Ne pensez pas que vous allez être riche rapidement, que vous allez virer votre patron en quelques mois, que vous allez changer de vie, vous acheter la maison de vos rêves, offrir la bague la plus chère à votre copine en quelques mois. Tout ça, c'est du vent. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Et c'est souvent les vendeurs de rêves sur Internet qui vont vous mettre ces idées en tête. Ils vont vous montrer qu'ils achètent la nouvelle Lamborghini. Ils vont vous montrer leur villa à 3 millions qu'ils auront loué pendant une semaine. Ils vont tout faire pour vous montrer un marketing alléchant et vous encourager à rentrer dans leur processus de vente de formation, d'affiliation, etc. Le but de cette vidéo n'est pas de casser du sucre et de descendre les vendeurs de rêves, même si je les déteste. Pourquoi ? Parce qu'ils induisent beaucoup, beaucoup de personnes qui débutent, qui n'ont pas forcément la bonne psychologie, qui n'ont pas forcément la bonne lucidité. Eh bien, ils les induisent en échec, tout simplement. Pourquoi ? Parce que si vous démarrez dans un domaine, vous avez comme idée bien ancrée au fond de votre tête, que ça va être rapide, que ça va être plus ou moins facile et que vous allez être riche rapidement. Eh bien, dès que vous allez découvrir la réalité du terrain, vous allez comprendre qu'en fait, tout ça a été faux. Donc, vous allez vous décourager et vous allez vous dire qu'il y a forcément une autre solution miracle ailleurs dans un autre business. Ce n'est pas le cas dans tous les business, c'est compliqué. Dans le trading, ça l'est encore plus. Donc, s'il vous plaît, les amis, je vous en supplie. Si vous êtes sur cette chaîne, vous allez devoir apprendre à être lucide. Vous allez comprendre que le trading va être long, va être périlleux, va être difficile, que vous allez avoir beaucoup d'échecs à surmonter, que ce ne sera pas facile, ce ne sera pas un long fluff tranquille. Et si vous pensez ça en regardant cette vidéo, je vous invite vraiment à changer votre psychologie dès maintenant, sinon vous allez droit dans le mur. La deuxième qualité extrêmement importante qui est vraie pour tout domaine, mais encore plus pour le trading, ça va être d'être travailleur. Vous allez devoir faire du trading votre priorité. Il n'y a pas de secret. C'est les actions que vous faites le plus dans vos journées qui, additionnées, vont donner des résultats. Donc, si dans vos journées, vous passez votre temps sur les réseaux sociaux, vous passez votre temps au city status, vous passez votre temps au cinéma avec vos potes, vous passez votre temps au bar du coin à refaire le monde avec vos bières, eh bien, vous n'aurez pas de résultats professionnels. Donc, si vous voulez un résultat professionnel digne de ce nom, notamment dans le trading, vous allez devoir en faire votre priorité. Vous allez devoir bouffer du graphique. Vous allez devoir écouter des conférences sur l'économie, sur la finance, sur la macroéconomie, sur la microéconomie, sur la géopolitique, sur l'impact des banques centrales sur les marchés, sur les devises monétaires, sur le monde de la crypto-monnaie, etc. Vous allez devoir vraiment vous plonger dans cet environnement et faire de cet environnement un environnement familier. Vous allez devoir être incollable sur le monde du trading. Vous allez devoir développer votre stratégie. Vous allez devoir développer un capital pour pouvoir justement tirer un salaire décent de votre activité de trader. Vous l'aurez compris, vous allez devoir vraiment faire de votre trading une priorité absolue. Ça passera avant vos divertissements, ça passera avant vos amis, ça passera avant votre famille. D'ailleurs, je vous encourage à les prévenir gentiment. Le but n'est pas de vous isoler du monde et de mettre tout le monde de côté en rejetant les personnes qui vous aiment. Le but, c'est simplement de les prévenir, que vous êtes déterminé à vous lancer dans un domaine qui va vous demander énormément de travail et que pendant quelques années, vous allez faire du trading votre priorité. Il ne faudra pas que vous soyez feignant. Ça ne va pas se faire tout seul, encore une fois, je me répète, mais c'est important. Vous allez devoir accomplir les tâches nécessaires pour votre succès. Vous allez devoir acquérir toutes ces compétences qui feront de vous un trader rentable et ça ne va pas se faire tout seul. Enfin, ne comptez pas les heures. Ce n'est pas parce que vous faites une heure de trading par jour que vous passez une heure à observer les mouvements des prix sur des graphiques, que vous lisez 10 pages sur un livre de trading par semaine ou que vous écoutez une conférence sur YouTube sur le trading, que vous allez devenir excellent. Bien sûr, vous allez apprendre des compétences, mais sachez que plus vous faites d'heures de travail dans une journée et plus vite vous irez à votre objectif. Encore une fois, il n'y a pas de secret, vous allez devoir travailler dur, vous allez devoir suer pour atteindre vos objectifs. Que ce soit simplement d'avoir un complément de salaire avec le trading, que ce soit d'en vivre totalement ou que ce soit de créer un empire. Vous allez devoir être cohérent. Si vous voulez créer un empire avec le trading, si vous voulez devenir multimillionnaire, je ne vous dirai jamais que c'est impossible. Ça l'est, mais par contre, il faut être cohérent, il faut être lucide et il faut être en adéquation avec ses volontés profondes. Si vous voulez créer un empire, vous allez devoir vous tuer à la tâche pendant 5 à 10 ans. Et seulement après, vous aurez créé votre empire. Troisième qualité extrêmement importante, ça va être d'être résilient. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la résilience, c'est tout simplement la capacité d'un individu à aller de l'avant, envers et contre tout. C'est-à-dire que vous allez vous bouffer des échecs. Les premiers mois, les premières années sont extrêmement difficiles en trading. Vous allez échouer, vous allez perdre de l'argent. Et il faudra vous relever encore et encore, sans jamais baisser les bras, sans jamais abandonner. Il y aura des phases qui vont être extrêmement difficiles. Vous allez peut-être perdre l'argent que vous avez économisé pour le trading en seulement quelques jours, quelques semaines, parce que vous auriez été cupide, parce que vous aurez fait des mauvais choix, parce que vous aurez mal géré votre money management. Et bien tout ça, ça fait partie du processus. Et c'est normal de se casser la gueule. Personnellement, ma première année et demie, j'ai perdu, je pense, entre 5 et 10 000 euros sur les marchés parce que j'étais cupide, parce que je n'avais pas de stratégie, parce que je pensais que j'allais être riche rapidement. Donc je prenais un levier maximum. Ce n'est pas grave de faire des erreurs. Tout le monde en fait. C'est un passage obligatoire. Ce qui est grave, c'est d'être découragé et de baisser les bras quand on fait des erreurs, quand on se bouffe un mur, deux murs, dix murs, cent murs, trois cents murs. Il faut avoir une psychologie de faire. Il faut être résilient. Vous êtes obligé de passer par ce processus. Si vous pensez que vous n'aurez pas à subir d'échecs, alors vous n'habitez pas sur la même planète que moi. Et peut-être que vous me pensez trop dur. Peut-être que vous pensez que je suis un donneur de deux leçons. Peut-être que vous pensez que vous avez raison actuellement avec votre psychologie, mais l'avenir et le temps vous le dira. Je préfère vous mettre en garde et je préfère vous éviter de perdre du temps à avoir une mauvaise psychologie. Travaillez là, ça prend du temps. On a tous eu une éducation différente. On a tous eu un environnement différent. On a tous eu des échecs et des réussites différentes par notre passé. Mais maintenant, au moment T, je vous donne la vérité. Je vous dis qu'il faudra être résilient si vous voulez percer dans le trading. Quatrième qualité extrêmement importante également, ça va être de ne pas être influençable. Pourquoi je vous parle d'influence ? Parce que vous le savez, que malgré la démocratisation d'Internet et des business en ligne, eh bien, pour le commun des mortels, ça reste encore quelque chose d'ésotérique, quelque chose d'extrêmement risqué que de lancer un business en ligne en 2021. Votre entourage, dans la plupart des cas, à part si vous avez de la chance, ne va pas vous aider, ne va pas vous encourager, va plutôt vous freiner, voire vous rabaisser. Il va plutôt vous conseiller à faire de bonnes études, comme c'était le temps après la révolution industrielle, après la deuxième guerre mondiale. Fais de bonnes études et un bon diplôme et garde ton job toute ta vie, comme ça, mon fils, tu seras en sécurité. Mais tout ça, les amis, c'est un paradigme qui a changé. Aujourd'hui, il y a de nouvelles opportunités. Aujourd'hui, la sécurité, ce n'est plus de rester dans un emploi où on peut être viré du jour au lendemain, où on est mal payé, où on fait des tâches quotidiennes qui n'ont aucun sens. Aujourd'hui, la sécurité, c'est de prendre son avenir financier en main, c'est de prendre son avenir professionnel en main. Et si, pour vous, ça doit passer par le trading, alors vous devez rester focus sur vos idées. Vous ne devez pas laisser votre copine vous influencer. Vous ne devez pas laisser votre copain vous influencer. Vous ne devez pas laisser vos parents vous dire que vous allez droit dans le mur, que vous êtes un rêveur, que vous êtes un extraterrestre, que tout ça, c'est du vent, que tout ça, c'est de la vente de rêve. Bien sûr que devenir trader, c'est possible. Il y en a plein qui l'ont fait. Il y en a plein qui le referont. Si ce n'est pas vous, ce sera d'autres. OK ? Donc, restez vraiment focus. L'entourage, souvent, fait ça pour votre bien. C'est-à-dire que profondément, vos parents, s'ils vous disent que vous allez faire quelque chose de risqué, que vous allez faire quelque chose qui n'est pas stable dans le temps, qui n'est pas atteignable, ce n'est pas qu'ils veulent vous mettre des bâtons dans les roues volontairement, ce n'est pas qu'ils ne vous aiment pas. Au contraire, c'est qu'ils vous aiment tellement qu'ils vont vouloir vous protéger. Mais n'oubliez pas qu'ils ont vécu une autre époque que vous. N'oubliez pas qu'ils ont connu la révolution industrielle, ils ont connu le monde de l'entreprise. Ils n'ont pas connu pour la plupart le monde de l'entrepreneuriat. Ils n'ont pas encore conscience du changement, du bouleversement professionnel qu'on est en train de vivre depuis ces dernières années et qui va s'accélérer ces prochaines années. Également, ne croyez pas aux méthodes miracles et aux chemins rapides. Ça rejoint le premier point que je vous ai exposé ici, de ne pas écouter les vendeurs de rêves, de ne pas écouter les gens qui vont vous dire que ça va être rapide, que ça va être facile, que ça va glisser comme dans du beurre, que vous allez devenir riche très rapidement. Ne croyez pas à tout ça parce que tout simplement vous allez être déçu, vous allez être frustré et vous allez perdre votre temps. Cinquième conseil et cinquième qualité que je recommande de posséder si vous voulez devenir trader rentable, ça va être d'être détaché de l'argent. Ça paraît paradoxal, mais si vous démarrez pour gagner de l'argent et pour avoir de l'argent rapidement, vous allez rapidement également abandonner puisque vous allez rapidement vous rendre compte que vous n'aurez pas d'argent rapide. Pourquoi ? Parce que c'est difficile. Parce que vous n'avez pas encore les fonds nécessaires pour pouvoir faire vraiment beaucoup d'argent. parce que vous n'avez pas les compétences. Et donc, je vais vraiment vous recommander de vous concentrer sur le processus. Vous avez peut-être déjà entendu ça, ça fait peut-être phrase bateau, mais c'est tellement important quand on comprend. C'est-à-dire que vous êtes obligé de vous concentrer d'abord sur le processus, sur l'apprentissage, sur l'acquisition des compétences psychologiques, techniques, théoriques, etc., etc. avant de vous focaliser sur l'argent. L'argent viendra quand vous serez prêt, les amis, n'oubliez jamais ça. L'argent viendra quand vous serez prêt. Si vous ne faites pas encore d'argent avec le trading, c'est que vous n'êtes pas prêt. C'est que vous avez des choses à travailler. Donc, restez focus, restez travailleur. Essayez de vous détacher un maximum de l'argent. Ça compte aussi pour le trading. Quand vous lancez un trade et que vous êtes un peu en bénéfice de quelques pips, ne coupez pas. Ça vous sert à quoi de gagner 5 euros ? Sérieusement, les amis. Ça vous sert à quoi de gagner 5 euros ? Surtout que vous gagnez 5 euros, 10 euros, 20 euros. Vous coupez, vous prenez votre argent mais le trade d'après qui se passe mal, vous allez laisser jusqu'au stop loss et vous allez en perdre 150. Vous voyez ce que je veux dire ? Détachez-vous de l'argent et vous ferez de l'argent. C'est très important à comprendre. Sixième qualité importante et ça, ça ne s'avante pas, ça ne se travaille pas, c'est d'être passionné. C'est-à-dire qu'il y en a qui commencent le trading pour l'argent, il faut fausse route. Il y en a qui commencent le trading parce qu'ils sont passionnés et ensuite, évidemment, l'argent viendra avec la passion et là, vous êtes sur le bon chemin. Pourquoi être passionné ? Parce que la passion vous fera tenir dans les moments difficiles quand ça va être dur, quand vous serez en doute, quand votre entourage ne croira pas en vous, quand vous subirez des échecs, des pertes financières, eh bien, c'est la passion qui vous fera tenir. C'est la passion qui vous poussera à faire le pan plus, à faire les heures de plus chaque jour de travail, à écouter la vidéo de plus et c'est la passion également qui vous fera devenir numéro 1. Il n'y a pas de secret, on est tous identiques, on a tous des qualités, des capacités plus ou moins similaires et différentes mais on a tous un cerveau, on a tous quatre membres, on a tous le même nombre d'heures dans une journée et donc, c'est la passion et le travail qui vous fera devenir numéro 1. Si vous faites ça que pour l'argent, alors vous n'irez pas en profondeur dans le sujet, alors vous vous contenterez simplement de suivre des guignols sur Telegram, alors vous lancerez des trades au hasard et forcément, ça va vous mener nulle part. Donc, si vous vous rendez compte au bout de quelques semaines, quelques mois que vous n'êtes pas passionné par le trading, arrêtez le trading et continuez à chercher. Moi, personnellement, avant de découvrir le trading, j'ai essayé plusieurs business. Là, aujourd'hui, j'ai 25 ans, ça fait 4 ans que j'ai commencé le trading, ça fait 2 ans, 1 an et demi que je suis vraiment devenu performant mais avant ça, les amis, de 18 à 20 ans, même de 17 à 20 ans, j'ai essayé pas mal de business, j'ai essayé le e-commerce, j'ai essayé plein de choses et c'est en cherchant qu'on se trouve tout simplement. Pour la plupart, vous êtes dans un âge fin de l'adolescence, début de l'adulte où on est en phase de transition, c'est-à-dire qu'on ne se connaît pas encore à 100% et toute la vie, on apprend à se connaître finalement. Donc, si le trading n'est pas fait pour vous, ça sera autre chose, ne vous inquiétez pas, ne vous butez pas sur le trading si vous voyez que ça ne vous plaît pas juste parce qu'on vous a dit que vous allez devenir riche, que nanana, nanana, non, c'est du mensonge, vous allez perdre votre temps. Donc, si vous voyez que vous n'êtes pas passionné par le trading au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, laissez tomber et passez à autre chose. Enfin, la dernière qualité selon moi qui est requise, je pense que ce n'est pas une qualité aussi obligatoire que les autres mais par contre, être compétiteur, ça va vraiment vous aider. Pourquoi ? Parce que le trading, c'est vraiment la guerre. Le trading, c'est le plus fort qui mange le plus faible. En trading, il y a les professionnels sur les marchés qui font de l'argent régulièrement. Ils ne sont pas parfaits mais en tout cas, ils vivent décemment de leur activité et il y a tous les moutons. Il y a tous ceux qui rentrent dans le marché en pensant que ça va être facile et ils se font déglinguer par les professionnels. Selon moi, seuls les meilleurs et les gens sérieux réussiront. C'est totalement logique mais c'est à rappeler également. Il n'y a pas de place pour les amateurs, il n'y a pas de place pour les gamblers, il n'y a pas de place pour les joueurs de FDJ. Si vous aimez un peu l'adrénaline que procure de faire un pari, n'allez pas sur les marchés à parier sur une paire de devises mais allez parier plutôt sur un but de Cristiano Ronaldo au prochain match de l'euro. Ça sera sûrement plus rentable pour vous. Enfin, être compétiteur signifie également ne pas aimer perdre. C'est-à-dire que ça vous poussera à travailler plus. Quand vous verrez que vous êtes en échec, vous allez détester cette sensation. Personnellement, c'était mon cas et ça l'est encore quand je suis en échec. Je déteste cette sensation et donc je me remets en question. Je me dis qu'est-ce que j'ai mal fait ? Qu'est-ce qui n'a pas été ? Comment je peux améliorer ça ? Comment je peux progresser ? Et c'est vraiment cette psychologie de compétiteur, de leader qui va vous permettre de progresser, qui va vous permettre de passer étape par étape les steps et devenir meilleur chaque jour un peu plus. N'oubliez pas que c'est un marathon. Les capacités, les compétences, les qualités se travaillent et se développent jour après jour. Tout ne vient pas d'un coup tout cru dans votre bouche. Il faut aller le chercher, il faut travailler. Et avec cette mentalité de compétiteur, vous allez comprendre que ça va être en faisant des répétitions de tâches quotidiennes que vous allez arriver à un gros objectif. Voilà les amis, c'était une vidéo importante pour recadrer un peu votre psychologie, pour éclairer certains, pour remettre un peu de l'ordre dans tout ce qu'on peut véhiculer sur internet et sur les réseaux. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas un donneur de leçons, je ne suis pas un motivateur ou que sais-je, je suis simplement quelqu'un qui vous partage mon vécu, mon expérience et j'essaie de vous transmettre les clés qui selon moi sont importantes après un retour d'expérience de 4 ans. C'est pareil, je n'ai pas 20 ans d'expérience dans le trading, j'en ai seulement 4, je suis encore à mes débuts selon moi mais j'ai déjà un bagage technique, un bagage de compétences et une petite expérience temporelle que je peux vous partager. Encore une fois, c'est le but de cette chaîne, c'est de vous donner le meilleur de moi-même et c'est de vous aider à aller de l'avant. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !